En République du Congo, c'était aujourd'hui la fête nationale. Le pays célébrait le 61e anniversaire de son indépendance, des célébrations quelque peu réduites pour cause de coronavirus. Dans son adresse à la nation, la veille, le chef de l'État est revenu sur la pandémie de Covid-19, sur la crise économique, et a notamment appelé les jeunes à se lancer dans les nouvelles technologies et dans l'agriculture. On écoute. J'en appelle à un changement de mentalité en vue de la mobilisation de notre population, particulièrement de la jeunesse, pour un engagement irréversible dans la voie d'une véritable révolution agricole au service du développement économique et social de notre pays. – Un discours qui a déçu une bonne partie des représentants de l'opposition et de la société civile. On écoute. – Le Congo a déjà beaucoup souffert des annonces qui ne correspondent à rien. Pour s'en tenir à ça, je suis vraiment déçu. Déçu parce que je suis congolais, déçu parce que l'agriculture je connais, et déçu parce qu'on aurait pu faire et dire autre chose. – Il ne faut pas rêver, on n'a rien à attendre du président de la République, il est finissant. Il appartient aux Congolais de réfléchir sur la manière dont les institutions doivent être gouvernées. Donc ça nécessite un sursaut national, une prise de conscience pour que le Congolais impose, et dicte le rythme pour que le Congolais soit celui-là qui doit faire le choix de ses dirigeants. Ce qui n'est pas encore le cas. Malheureusement, c'est décevant. – Àtertôt. – Sous-titrage ST' 501